La poule, elle, fait partie de la famille des Galinacées et symbolise les idées d'enracinement, de liberté restreinte et d'ambition par nature limitée. Les dispositions naturelles de ces deux volatiles conditionnent donc logiquement leurs mouvements et champs d'action respectifs. L'aigle est courageux et fort, jadis emblème pour ces deux qualités, des redoutables légions romaines. Il est ingénieux, on dit d'ailleurs en langage familier, d'une personne ayant une intelligence moyenne, qu'elle n'est pas un aigle. Dotée d'une vue perçante, l'aigle est capable de voler très haut dans le ciel, de se lever au-dessus des tempêtes et d'accéder chaque jour à de nouveaux lieux et sommets. La poule, elle, est par nature peureuse. Son image est assise aux personnes poltronnes par l'expression hautement péjorative mouillée. Elle ne vole presque jamais, se contentant de battre des ailes. Elle est facile à capturer et se satisfait pour se nourrir des vers qu'elle trouve dans la terre et des graines qu'on lui jette. Dès qu'approche une tempête, la poule court vers le poulailler en battant des ailes et en gloussant, pressée de retrouver la sécurité de ses congénères. Presque effarouchée d'être aujourd'hui sous les feux de la rampe, je suis tentée comme elle d'aller trouver la sécurité de mes congénères. Malheureusement pour moi, l'œil d'aigle intransigeant de M. le bâtonnier continue de veiller. La poule est fort appréciée quand elle produit des œufs. Lorsqu'elle pond moins, on la passe à la casserole. En observant de près ces deux volatiles, nous sommes presque contraints d'admettre qu'il peut arriver à l'aigle de voler aussi bas que la poule, mais qu'il n'arrivera jamais à la poule de voler aussi haut que l'aigle. Mon scepticisme habituel me porte cependant à penser que ce proverbe ne saurait être l'expression d'une vérité absolue. Il traduirait plutôt pour d'aucuns une acceptation de la fatalité et pour d'autres une capitulation face aux difficultés de l'existence. Il est en effet plus d'une fois arrivé que la poule soit parvenue à voler aussi haut, sinon plus haut que l'aigle. Il y a quelques années de cela, j'ai eu le privilège de faire la connaissance d'un jeune homme à l'abnégation exceptionnel et à la volonté de réussir quasi-obsessionnel. Il se nommait Mbalo. Il était originaire d'un village de berger-peule dans la communauté rurale de Guiro-Yérobocar, dans la région de Kolda, au sud du Sénégal. Nous débutions tous les deux nos études de droit et nous étions très vite pris de sympathie. Un soir du mois de novembre, mon nouvel ami, le cœur endolori, ayant ravalé le temps d'une confidence, son orgueil et sa fierté de berger-peule, s'adressa à moi en ces termes. Mon cher ami, je t'envie beaucoup. Contrairement à toi, j'ai obtenu mon baccalauréat avec la mention passable au prix d'énormes sacrifices et privations diverses. Tu es parmi les premiers étudiants orientés à la faculté de droit, alors que je n'ai été autorisé à m'inscrire qu'à l'issue de la publication d'une troisième liste d'étudiants. Ainsi, tu bénéficieras d'une bourse à laquelle je n'aurai pas de droit et dont tu ne sembles d'ailleurs pas avoir besoin. Mes parents sont aujourd'hui décédés et le peu d'argent que mes oncles, tantes et cousins ont réussi à amasser ne suffit même pas à couvrir mes frais d'inscription. A la suite de cette confidence, je cogitais toute une nuit et culpabilisais d'avoir été aussi gâté par une vie que je n'avais pas choisie et qui m'avait offert tant de privilèges. Ayant compris la détresse de Mbalo, je proposais alors à d'autres amis que nous fassions une contribution mensuelle à son profit, idée à laquelle ils adhérèrent tous. Mbalo put ainsi se concentrer sur le plus important, ses études de droit. Il passa avec brillo les épreuves du mois de juillet de cette première année. Il s'offrit même le luxe de consoler plusieurs d'entre nous qui étaient arrivés à l'université, auréolés de mentions obtenues au baccalauréat et de prestigieux titres de premier de jury ou de centre d'examen, mais qui avaient pourtant lourdement échoué. Certains des aiglons que nous fûmes s'étaient brisés les ailes dans la tempête des notes inférieures à la moyenne, allègrement distribuées par nos professeurs. Avec le recul, je peux aujourd'hui affirmer que les captantes dans les rangs des ailes étaient inéluctables. Contrairement à Mbalo, plusieurs d'entre eux s'étaient périlleusement reposés dans leur succès revolu et avaient considéré à tort ses débuts universitaires comme une sinecure, une villégiature. Ils déchanterent tous, hélas, très vite. L'heure des examens ayant sonné, ils s'étaient alors retrouvés aussi dépourvus que la cigale de la fable. Certains de ces aigles furent même contraints, suite à leurs échecs répétés, de quitter prématurément l'ère universitaire. Beaucoup d'entre eux mènent aujourd'hui une vie peu glorieuse. D'autres aiglons qui avaient appris de leurs échecs, l'humilité et le sacrifice de soi avaient pu reprendre leur envol et connaître un meilleur sort. Louis Mbalo Lapu avait refusé d'être confiné dans les limites du poulailler dans lequel ses frères et cousins continuent aujourd'hui de picorer la graine. Il avait décidé de ne pas poulailler devant la fatalité, de ne point capituler face aux difficultés de la vie et de rompre les limites étroites de son existence. Il avait résolument choisi de voler aussi haut, sinon plus haut que les aigles. Il s'y était employé de toutes ses forces, de toute son âme et y était parvenu. Cet homme n'est-il pas passion parfaite de ceux qui ont accédé à l'immensité du ciel à la manière des règles ? Cet homme n'est-il pas passion parfaite de ceux qui ont accédé à l'immensité du ciel à la manière des règles ? Les intouchables forment un groupe d'individus, rejetés par ceux composant les quatre castes socio-religieuses, les Varna. En Inde, l'appartenance à une caste héréditaire, les possibilités d'ascension sociale des intouchables sont donc limitées. Ils sont ainsi relégués aux tâches jugées dégradantes, très mal rémunérées ou tout simplement considérées comme impures d'un point de vue religieux. Vidangeurs, mendiants, gardiens de cimetière, croque-morts, etc. Ces hommes que l'on ne peut et ne doit toucher sont par conséquence sujets à de nombreuses discriminations, contacts interdits avec l'eau et la nourriture des autres castes, restriction à la liberté de se déplacer et au droit à la propriété. Cochéril Rahman Narayanan, bien qu'issue de la caste des intouchables, luttant pour acquérir une formation de qualité couronnée par un diplôme de sciences politiques de la London School of Economics. Mesdames, Messieurs, Cet homme recommandé au Premier ministre, Nehru, par l'un de ses professeurs, intégrant le ministère des Affaires étrangères, est devant successivement ambassadeur, député, vice-président et enfin président de la République fédérale, Terence. Une femme moins connue sous nos cieux a elle aussi refusé d'être cette poule destinée à finir au fond d'une marmite et s'est envolé vers les nuages avec toute la majesté d'un aigle. Je veux parler de Rosa Parks, cette couturière, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. En la voyant se défendre, enfant, contre les attaques d'un petit garçon blanc, sa grandeur lui avait promis qu'elle finirait lynchée avant l'âge de 20 ans. En 1955, à Montgomery, en Alabama, dans le sud des États-Unis, la ségrégation raciale était encore institutionnalisée. Dans les bus de Montgomery, les quatre premiers rangs étaient réservés aux blancs. Les noirs, qui représentaient trois quarts des utilisateurs, étaient parqués à l'arrière. Rosa Parks devint célèbre le 1er décembre 1955, lorsqu'elle refusa d'obéir au conducteur de bus qui lui avait demandé de laisser place à un blanc et d'aller s'asseoir au fond. Arrêtée par la police, elle se vit infligée par un tribunal une amende de 15 dollars. Elle fit appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir de 26 ans, inconnu à l'époque, Martin Luther King lança alors une campagne de protestation et de boycott comme la compagnie de bus. Après 381 jours de boycott, la Cour suprême déclara anticonstitutionnelle les lois ségrégationnistes dans les bus. Martin Luther King et Rosa Parks devinèrent les icônes du mouvement des droits civiques. Rosa Parks s'est éteinte le 24 octobre 2005 à l'âge de 92 ans, déjouant ainsi les prédictions fatalistes et macabres de sa chère grand-mère. Cette femme de courage avait refusé d'être confinée à l'arrière d'un bus parmi ses frères de couleur et avait accompli l'impensable en occupant contre vents et marées une place réservée aux Blancs. Elle avait, comme Balot et Narayanan, à apprenant disputer le ciel aux aigles. Mesdames, Messieurs, vous aurez certainement relevé quelques similitudes aux destins exceptionnels des protagonistes du jour. Nos trois héros partagent en effet le réger de l'immobilisme, du déterminisme et du fatalisme. Ils ont en commun ce refus à un moment décisif de leurs conditions. Leurs diverses fortunes donnant ainsi raison aux matemagnes qui nous indiquaient dans ses fameuses lettres à l'Achraab que, je cite, « Le fatalisme a des limites. Nous devons nous en remettre au sort uniquement lorsque nous avons épuisé tous les remèdes. » Nos trois héros ont enfin en commun cette vision optimiste de l'avenir qui a servi de piédestal à leurs ambitions. Napoléon Bonaparte ne déclarait-il pas à ce propos. Je cite, « L'avenir n'est à personne. J'essaie de soumettre à ma volonté. J'ai une étoile avec moi et tant qu'elle ne m'abandonnera pas, je suis appelé à changer le monde. » Fin de citation. « Le très controversé tout pas à ma roche que la nouvelle des roses pouvait pousser à partir dans le béton de rose d'un cancris. » J'ai tellement beaucoup par cours d'exception. Grâce à Mbalo, j'ai appris à l'orphelin d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir. De Narayanan, j'ai appris qu'au bout de la patience et de la persévérance, il y a le ciel. Rosopat nous a enseigné à tous que la détermination d'une femme à rester assise pouvait faire se lever un peu comme un seul homme. Le courage de Rosopat témoigne en outre que chacun d'entre nous a la capacité de contribuer à édifier un monde meilleur et plus juste. Mesdames, Messieurs, à côté de ces poules aux destins exceptionnels qui ont réussi à voler aussi haut que les aigles, il existe une catégorie d'aigles qui ne voleront peut-être plus haut que les poules de basse poule. L'aigle volant aussi bas que la poule symbolise tous ces talons enfouis en nous qui n'auront jamais été coulots ou tard à éclore. Ce potentiel créatif ensevelit en nous que nous ne soupçonnons pas ou n'exploitons pas. l'aigle est le déposage d'une boule de fer. L'aigle on vit au jour au milieu d'une portée de poussants. Le bleu immaculé s'élevant avec grâce. Il profitait des courants ascendants faisant à peine bouger ces magnifiques ailes dorées. Quel oiseau splendide dit notre aigle à ses voisins. Qu'est-ce que c'est ? C'est un aigle le roi des oiseaux qu'aqueta sa voisine. Mais il ne sert à rien d'y penser à deux fois. Tu ne seras jamais un aigle. Un s'il aigle n'y penser à jamais à deux fois. Le pauvre mourit en étant absolument convaincu qu'il était une poule. D'autres aigles sont conscients de leur nature mais peinent pourtant à prendre leur envol ou se complaisent simplement dans le comportement des poules de basse cour. Ce sont ces éternels espoirs, ces successeurs désignés d'une sommité qui n'auront pas eu les épaules assez solides pour porter le lourd héritage. Que dire des frères aussi doués que vous qui auront trop peu tourné le dos à leurs études et qui cherchent encore leur voie. Que dire enfin de l'enfant bien-aimé dont le talent est indéniable mais dont les bons résultats scolaires se font toujours désirer. L'attente et l'espoir de changement font alors naître chez les parents angoisse et inquiétude. Ce type d'aigle ressemble à s'y tromper à Godot, ce perce de théâtre de Samuel Beckett que Vladimir et Estragon attendent pendant toute la durée de la pièce et qui ne viendra pas. Contrairement à l'aigle de la légende indienne et celui attendu comme Godot, nous avons la chance de compter autour de nous des personnes bienveillantes qui nous rappellent au quotidien que nous sommes des aigles et devons réaliser de grandes œuvres. Ce sont incontestablement pères et mères. une grande sœur et une belle mère qui auront tant de fois joué le rôle de mère. Ces maîtres de stage, souvent trop exigeants, mais qui ont réussi tels des alchimistes à transformer le plomb de nos connaissances d'étudiants en précieux et prometteurs talents professionnels. Toutes ces personnes auront saisi mieux que quiconque l'adache africain selon lequel pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. applaudissements Mesdames, messieurs, chers confrères, vous l'avez sans doute déjà compris, ce proverbe sur l'aigle et la poule n'est en réalité qu'une métaphore de l'existence humaine. Étant encore dans la fleur de l'âge, il nous appartient de choisir d'être la poule résignée à vivre dans les limites de la basse-cour ou de décider d'être cette poule qui volera aussi haut qu'un aigle. Il revient à nous seuls de préférer être l'aigle n'ayant pour limite que l'infinité du ciel ou l'aigle de la légende indienne. Au crépuscule de notre carrière ou de notre vie tout court, l'heure ne sera malheureusement plus au choix mais au bilan et au constat de l'aigle ou de la poule qu'on aura été. Merci. Comme vous l'avez vu, nos deux relatifs s'émolisent bien naturellement des attentes d'ambition. Toi que je sois cher ami, être l'aigle qui plante le ciel qui peut nous mouiller. Merci à toi, Richard. Merci. Merci. L'immense plaisir d'écouter qui nous fera le plaisir de nous entretenir de trois champions. Trois champions desquels on aura du mal à distinguer aujourd'hui, demain, si hier, demain, demain, et plus, tu viendras vous dire. Je vous apprécie, s'il vous plaît. La vie ne va pas en arrière, mais il ne s'est pas avec hier. Mais voilà, mesdames, messieurs, je me tiens vers vous et Auguste Assemblée. Tandis que vous, moi, jeune avocate, vous attendez mon laïus, mes mots, mon discours. Vous allez me juger, me juger à l'aune de mes illustres prédécesseurs. Voir si je suis digne du baron dont la rentrée solennelle est célébrée aujourd'hui. Certains préparent déjà leur sarkasme, leur colibé. Ils sont avides de voir ce qu'il vaut cette jeune avocate, cette jeune louse aux dents très longues. Un comportement presque attravi l'air. D'autres pensent déjà aux copiers du frit du midi qui s'annoncent. Ils espèrent qu'elle ne sera pas trop ennuyeuse cette jeune avocate. Je vous préviens, sarcastique et gourmand, je prendrai le temps qu'il me faudra. Car aujourd'hui, je suis venu pour eux. C'est pour eux que je prends la parole. C'est en eux que je crois. Et aujourd'hui, au sein même de ce palais, je veux qu'ils soient honorés. Et vous m'écouterez, je leur en ai fait la promesse, je leur rendrai leur noblesse. un peu de mots. Trois matchs, trois champions. L'émotion était au rendez-vous dans le cadre mythique du rond central du stade Maracana de Rio de Janeiro. le monde entier. Au-delà du gotard sportif, célèbre, honore, trois médaillés, champion du monde de cyclisme, sur groupe amateur. à l'acidique à époustouflage articulé sur le critique serre au barreau de Coubertin. Ficus, altus, fortus, la petite reine venait de livrer son verdict. malgré la chaleur des tuves qui régnait en cette journée d'été au pays de la samba et de la cape. Le spectacle navalesque était à son paroxysme. Un air lénifiant, fiscé, baligné à intervalles de nuit. Le spectacle pour rappeler la vie pas que monotonie sous le sang. pur de champagne venait de s'achever la traditionnelle de remis médaille au chanson Harag imposant sur la plus haute marche à sa droite rayonnant de plaisir Habiba la jeune asiatique complétant le trio gagnant à l'internation des villes nationaux la main droite sur le cœur le visage reddit et culminé les vieux emboués de larmes de joie on nous dit que la vie n'a toujours été que bonheur plaisir et allégresse pour ces trois compétiteurs croyez-moi dans un passé très récent de l'internat était hélas verset par les héros du jour à la suite d'événements tragiques bravo à tes véritables champions bravo à tes destinations sous jouant du fatalisme et du déterminisme ils ont su aller de l'avant on nous dit des poules devenant des aigres eux qui ont compris qu'il ne servait absolument à rien d'avoir le regard sans péternellement arriver sur le rétroviseur chapeau à ces guerriers qui ont su se départir des contingences et vicissitudes du passé honneur à ces gratiateurs des temps modernes qui s'appropriant l'aphorisme de Khalil Gibran la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier ont pu se concentrer sur le présent et faire un clé d'oeil au futur pour lui signifier que l'avenir leur appartient mesdames messieurs il y a une définition précise à ce petit bout de mot de toilette qu'est la vie sous la plume de Diderot l'on a pu lire que la vie n'est qu'une suite d'action et de réaction de citations dans une approche plus tropicalisée de la vie notre cher Birago Diop dira tout simplement que les morts ne sont pas morts fin de citation moins cartésienne que Diderot et moins philosophique que Dira Diop j'ose vous donner des réponses plus ou moins nuancées car la vie marque notre existence sur terre elle est infinie pourtant éphémère et dérisoire elle est inestimable et insignifiante elle est à la fois tout et rien c'est dans une trilogie interdépendante la vie est faite d'hier d'aujourd'hui et bien sûr de demain hier premier constituant de la vie hier frère Jumeau est fiable du passé tragique hier est à jeter aux orties car le glorieux champion d'aujourd'hui la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier ils nous l'ont si bien dévendré voilà la clouesse réussie par chacun de mes amis Kharèm Zola et Khabibah même dans ces prédestinations les plus invraisemblables Nostradamus n'aurait pu percer le voile épais qui enveloppe le destin capricieux et insuffisable des lauréats du jour mesdames messieurs derrière cette gloire se cache une histoire laissez-moi vous la compter d'abord l'orier sur l'Olympe Kharèm un bon saélien il était finifiant avec de très longues jambes croyez-moi les prémices de la vie ont été tellement cruels avec Kharèm que tout le prédestiné à être un pauvre air à défaut d'être un chenapan qui empruntait sans prêve les chemins si tortueux de la délinquance issus d'une famille foncièrement modeste incapable de lui offrir ne serait-ce qu'une inscription à Kharèm a su s'arrimer sur hier scruté et ne point s'apitoyer sur son sort s'entraînant sans relâche avec une obstination suivant la démesure il a su se construire des landes meradieux dont les fruits atomes mesdames messieurs regardez Kharèm un monsieur à son seul lave a su mettre l'homme plus doux Jibat ne disait-il pas encore que face à l'obstacle l'homme moins par contre un grand homme ne se laisse et termine sa formation même si mille fois des offres lui jusqu'à ce qu'il importait le succès ne pas cérer ça laisse une affliction comme une malédiction très que seul ça se trouve ce qui est inscrit comme un tâche du destin je regarde de la mélodie de Maxime me revient on ne choisit pas sa famille on ne choisit pas même les trottoirs de Manille de Paris d'Alger ou même de Dakar s'il vous plaît pour apprendre à marcher aujourd'hui du haut du podium le monde entier a sépillé derrière ses larmes de joie qui ont séché brutalement celles de peine de tristesse Haran nous a donné une très belle leçon de la vie et célébrer sa petite mais que rendre à César ce qui lui revient de droit mesdames messieurs tournons-nous vers Luther Zola au moment où la médaille d'argent ornée son coup il revoyait ce jour fatidique du 15 septembre 1999 lorsque les gardiens du pénitentiaire de la cause vu d'un loyau l'envoyer à l'échafaud les applaudissements du public résonnaient dans ses timbres à l'instar du glas de sa mise à mort le tour de la heure du jour était hier le condamné qui avait toujours crié son innocence d'un crime qu'il n'avait point commis en ce jour terrifiant il empruntait ce couloir qui lui était devenu si familier dans l'attente de la fin sa fin sa mort il était 400 heures moment de détente après un copier déjeuner pour le bon père de famille Zola lui était allongé pieds époilés sur une table mortuaire dans une salle du préau du pénitentiaire du pénitentiaire son regard plongé dans les yeux de ses bureaux Zola observait leur danse macabre et il lui semblait que leur silhouette s'effacait peu à peu derrière les seringues les cathéters les flacons les tubes qui meublaient cette pièce froide recouverte par l'odeur létale de l'éther ces bureaux avaient commencé leur exécution sans fin par trois filets au bras droit trois filets au bras gauche puis s'étaient retirés car ils ne parvenaient pas à toucher une veine malgré leur acharnement ils étaient revenus à la charge et puis qu'au fond quatre jours encore dans son bras droit Eureka une veine était enfin atteinte hélas le cathéter ne tenait pas il ne s'enjiglait à la charge de la enjeu troublé par la vue du sang ils se retirèrent à nouveau pour mieux revenir à la charge deux heures après les bras unifiés et inutilisables ils décidèrent d'atteindre une veine sur ses jambes le massacre le massacre repris il ne fut à soi piqué dans sa chérie gauche l'aiguille l'aiguille se plie de buter sur un désespérément de la sentence à leur côté un homme en europe noir tenait dans ses mains un grimoire d'une noirceur l'accord en aiguille à considérer ce cantique comme un toxin qui lui fiait de vie à très bas mesdames messieurs partagez la peine de Zola ressentez la vie de Zola retournez sur le ventre le visage seule partie de son corps intacte entre ses mains le corps enfle le bon samaritain le sauveur son avocat son avocat sous la noire feuille de sa robe cette tête on n'aura vu pas sa prudité sa droiture sa riveur sa diffusivité sa compétence son expérience son efface son église son éloignance il faut tout ça pour être un avocat et sans doute encore plus pour être un bon avocat monsieur le bâtonnier son avocat du visage parvient par un recours in extremis à obtenir un report de l'exécution de quelques jours avocat et sauveur des hommes perdus sous terre le grand maître son maître réussi à obtenir une réouverture du procès suite suite au témoignage de l'ex-épouse de la victime qui venait de sortir d'un très long commun pour ce à l'issue duquel vous le devinez bien Zola a pu acquitter mesdames messieurs l'auteur Zola avait toutes les raisons du monde de ne plus croire à la justice de ne plus croire à la vie l'homme au 18 plaît vous avez bien entendu 18 orifices dans la peau transpercer toutes les poupées de vous sur laquelle on voudrait éradiquer le mal Zola a su se relever penser ses blessures se fixer des objectifs et les athèmes dans l'enthousiasme condamné d'hier reste qu'à faire les tournes du jour Zola a su se débarrasser de ses souffrances du passé car ayant compris que la vie ne va pas en arrière mais ne s'attarde avec hier mesdames et messieurs nous reste enfin le lauréat de la troisième marche du pollo la médaille de bronze le bronze mais tant moins prestigieux que l'or ou l'argent mais ô combien honorifique pour cette jeune dame seule femme de la compétition à être primée regardez-la bien mesdames et messieurs en dépit me direz-vous de sa corpulence faille et de son poids plus reconnaissez-vous sa bravure devant l'épreuve et oui croyez-moi c'est cette fille qui il y a moins de trois ans suite à la perte de sa mère me regardait droit dans les yeux l'œil éteint pour me dire avec une sincérité empreinte de nostalgie et de mélancolie peut-être que je ne vais point me confier aux autres mais à toi mon ami je vais te dire je viens de perdre la personne qui m'est le plus cher au monde la plus importante de ma vie je ne vois pas ce que je ferai sans elle je ne pourrai pas lui survivre ma vie s'arrête là dénaillée par la souffrance la peine et surtout par la peur d'une vie sans sa maman une vie sans icône sans repère mon ami est confidente oubliée un truisme élémentaire concernant la naissance et la mort disons en nommant la vie c'est le tout puissant qui décrète qui agit selon sa volonté et sans aucune voie de recours sa miséricorde notre unique secours la crainte de Habiba cette peur nous la connaissons et la supportons quotidiennement nous l'avons ressentie nuit et une fois face à sa détresse j'ai encore à l'esprit les paroles qui m'étaient venues spontanément très cher ami aussi grande que soit ta peine comprends bien que la vie ta vie continue ne crains pas d'avancer lent crains seulement de t'arrêter ne cherche pas en arrière là aperçois la qui avec sa lune fera disparaître tes souffrances et tes marcher ta vie au petit trou reste avec le présent ne t'attard pas avec hier je contemple cette dame magnifique et au tour du coup pour les rappeurs signant des autographes nous suis alors dit mes conseils mes prières mes voeux ont été entendus et exaucés ayant une pensée pieuse à la mémoire de la maman de mon ami ainsi qu'à toutes les mamans qui nous ont prématurément quittés mais qui sont toujours là à nos côtés en ce jour juste pour nous rappeler que la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier mesdames messieurs mesdames messieurs merveilleux je suis secrétaire de conférences j'ai pu déclarer de conférences j'ai pu déclamer mon biche pour vous en ce lieu magique cet endroit propre à la réglorie quoique solennel il chantant il frébellant il mord le succès éclatant de mes trois amis alors joignez-vous à moi pour se lever honorer ces trois médailles sur le coup de vous ces vivissants ces escapés de la vie qui ont sublime volé haut aussi haut que l'enni accueillons-nous de nos trois champions acceptons assumons et de passons hier qui portent le long fardeau des soucis des vulnérables des faux des souffrances hier nous a échappés hier c'était hier mesdames messieurs à chaque jour suffit sa peine à chaque jour aussi sa gloire profite au maximum de ce jour il ne reviendra pas oui la matinée avait raison d'implorer dans son lac autant suspend ton vol et vous au pouddhif suspendez votre cours laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de mon jour il est 12h15 j'aperçoade de si le gré